Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Miracle a Medjugorje … la Gospa a été photographiée … Notre Dame, la Sainte Vierge Marie a été photographiée par Sopko, au sommet de la colline des apparitions, a Medjugorje, le 18 mars 2010, lors de l'apparition annuelle de la voyante, Mirjana … Beaucoup ne savent pas trop comment faire avec les saints … Alors, il faut savoir que si vous faites la volonté des ans, des saints ou de Marie, c'est pareil, car tous font la volonté de Dieu … Oui, les saints font la volonté de Dieu … Ce sont des personnes qui, sur terre, sont devenus saints … en général, c'est l'église qui a dit qu'ils étaient saints après leur mort … et pour dire cela, l'église a besoin que Dieu valide son choix, en permettant aux saints de faire un miracle de leur vivant … Moi, généralement, avec les saints, j'essaie de les prier pour voir si le contact passe … en gros, je les prie pendant une semaine pour voir si je reçois des grâces … Les saints sont comme Marie, ils prient Jésus pour qu'on reçoive des grâces … Ce ne sont pas des dieux et on les représente par une statue qui évidemment n'est pas vivante et qui n'est pas un veau d'or … la statue est comme la photo de votre mère qui est décédée … c'est un souvenir qui vous permet de mieux vous représenter la personne et donc de mieux la prier … Il y a beaucoup de saints … en général, on se rapproche d'un saint qui nous ressemble et qui a vécu les mêmes choses que nous … La plus grande sainte actuelle pour la France et les français, c'est Sainte Thérèse … D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa basilique entièrement construite par des dons des pèlerins … En effet, l'église n'a pas donné d'argent pour sa construction … Cette basilique est à Lisieux … elle est très grande et très jolie … j'ai moi même reçu une grande grâce de Sainte Thérèse … en effet … je possède une maison que j'ai rénové pendant 4 ans, grâce a Marie … mais au moment de la vente, la situation était bloquée … car c'était un héritage qui se passait mal … le frère avait déjà vendu un terrain sans en parler a sa soeur et avait gardé l'argent pour lui … donc la situation était bloquée … et ça pouvait durer des années comme ça … moi, je n'arrêtais pas de harceler les notaires pour débloquer la situation … mais rien a faire … je me suis intéressé a Sainte Thérèse que je ne connaissais pas bien … et je me suis aperçu que les restes de son corps parcouraient la France … et même les pays étrangers … et comme par hasard, dans quelques semaines, elle serait dans la cathédrale près de chez moi et j'ai compris aussi, en faisant des recherches sur internet, que Sainte Thérèse m'appelait et que sans doute elle avait un cadeau a me donner … évidemment j'y suis allé … et je l'ai prié … en lui demandant de me faire un signe si la grâce venait d'elle … peu de temps après, j'ai rêvé des restes de Sainte Thérèse … c'était plutôt un mauvais rêve … car je me suis réveillé … et le lendemain ou 2 jours après, mon notaire m'apprenait que la vente pouvait se faire … car tous les héritiers avaient donné leur accord … alors pour vous ça veut dire quoi … que même si vous ne pouvez pas vous rendre a Medjugorje … allez voir les lieux religieux et les saints aussi … pour recevoir des grâces car vous n'êtes pas obligé de les recevoir a Medjugorje les grâces … si vous priez correctement avec sacrifice et jeûne … vous pouvez recevoir vos grâces dans n'importe quel lieu religieux … et surtout n'oubliez pas … qu'il faut vous bouger et prendre des risques … même si les lieux d'apparition ne sont pas reconnus … Dieu préfère des gens qui prennent des risques … plutôt que des personnes qui ne tentent rien … même s'ils se trompent … faites attention quand même évidemment … prenez des risques calculés … Bonne nouvelle … Il existe enfin un livre en français avec tous les messages de Medjugorje de 1981 a 2021 … cela intéressera toutes les personnes qui veulent suivre la Sainte Vierge … et tous ceux qui veulent se former a l'école de Marie … il est sur Amazon avec le titre « Tous les messages de Medjugorje » … vous pouvez le trouver en faisant une recherche avec MedjMessage … je mets aussi un lien sous la vidéo dans la description … et dans quelques jours, il y aura une version italienne … La Création 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 … ... Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite … il faut vous abonner et cliquer sur la cloche … c'est le plus efficace … je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … par contre pour moi c'est super important … ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues … ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités … et j'évangélise plus de monde … donc n'hésitez pas … abonnez vous … Jésus … ... 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 Femmez les yeux et répétez après moi … Prie, Marie, pour Suzanne qui est sous un traitement chimio … Prie aussi pour Lucas qui cherche un logement et du travail … Prie, Marie, pour tous ceux qui cherchent des réponses … Et enfin, prie pour les jeunes abonnés qui découvrent Medjugorje … Je vous salue, Marie pleine de grâces … Le Seigneur est avec vous … Vous êtes bénie entre toutes les femmes … Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni … Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs … Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Jésus … 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 Vous le savez, les marques qui font de la pub sur Youtube, ne veulent pas être associées à une chaîne catholique … donc j'ai très peu de moyen … c'est pourquoi j'ai besoin de vous … oui, vous pouvez m'aider en me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … J'aime vraiment votre vidéo … oui … je trouve qu'elle est … qu'elle est vraiment intéressante … alors si vous trouvez qu'elle est bien, abonnez vous en cliquant sur le petit « A » en rouge … Sinon, vous pouvez regarder mes autres vidéos en cliquant sur de l'île … … … … … … … …